Salut la compagnie, c'est Laurent Duclan France-Rhône-Alpes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série Force Spéciale qui va traiter spécifiquement du prédateur. On va parler en premier lieu des différents niveaux du prédateur, des modes d'utilisation et de l'effet du canon électrique sur le prédateur. Cette vidéo n'a pas la prétention d'être exhaustive. Je ne souhaite pas non plus forcément reprendre tous les éléments déjà présents sur Youtube ou sur les différents forums. Toutefois, l'idée c'est quand même de faire une vidéo à peu près exhaustive. Je dirais en premier lieu que le prédateur c'est une unité qui est rare et chère. Pourquoi rare ? Parce que déjà, avec uniquement deux casernes Force Spéciales jusqu'à un état-major level 10, on ne peut pas en produire en masse. Parce qu'avec des niveaux d'emplacement à 220, dans le meilleur des cas, on ne va pas en faire pléthore. Ensuite, chère, parce que pour déjà accéder à cette unité, il va falloir monter une caserne Force Spéciale jusqu'au niveau 4. Et donc déjà, la caserne Force Spéciale niveau 4, c'est 8 millions et 9 jours. Sauf qu'avant, c'est 6 millions et 7 jours pour niveau 3. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Donc quand on regarde par rapport à un tempête de fer niveau 3 qui se libère avec une caserne qui nous coûte 3 millions, vous avez d'un côté 3 millions pour l'unité la plus puissante des Forces Traditionnelles, quand vous avez 8 millions pour la débloquer sur les Forces Spéciales. Donc déjà, il y a un décalage quand même assez important. Donc on a 3 niveaux d'avancement sur le Prédateur. Et à chaque fois, bien sûr, le Prédateur gagne en points de vie et culmine au dernier niveau avec 2900 points de vie. Ce qui en fait l'unité aérienne la plus puissante, puisque l'hélico termine à 2500 points de vie. Alors par contre, pour l'amener au niveau 3, il faut avoir un labo de niveau 10 et donc nécessite l'état-major level 11. Donc le Prédateur unité aérienne, mais qui est différente du Faucon, puisqu'elle permet d'avoir des dégâts de zone. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Des dégâts de zone sur 3 tuiles. Donc ça, c'est quand même vraiment le point fort du Prédateur. Par contre, il ne va toucher que des cibles seules. Donc ça, c'est quand même un bémol. Et on va pouvoir le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va regarder maintenant différentes vidéos qui montrent un peu l'utilisation du Prédateur. Donc je dirais déjà, le premier constat, c'est qu'il y a quelques temps de ça, on voyait beaucoup de Prédateurs fleurir en ombre sur les bases des joueurs haut-level. Et on s'aperçoit depuis quelques temps que ce n'est pas assez de mode. Alors je ne sais pas si ce n'est pas assez de mode ou si c'est parce que ces joueurs haut-level ont constaté qu'il y avait mieux à faire. On verra après mon analyse en fin de vidéo. Toujours est-il qu'on s'aperçoit que pour faire des attaques de masse, on ne retrouve plus ces Prédateurs sur les bases. D'ailleurs, vous voyez, on a un Prédateur et on voit des compos et ce sera l'objet d'une autre vidéo, donc Envahisseur, Infirmière. Donc déjà, je pense que si on voit que des joueurs haut-level, donc avec des points de réunion qui peuvent monter jusqu'à 260, sachant que maintenant, on peut monter les points de réunion au niveau 9, ce qui permet donc d'avoir 260 points de réunion, à ce moment-là, on peut revoir les choses. Parce qu'avec 25 emplacements, un Prédateur, ça prend de la place, ces petites bêtes-là. Donc là, on voit une vidéo de défense d'Orlone du clan France-Rhône-Alpes à qui j'avais remis un Prédateur pour le mettre dans son QG. Donc un Préda, c'est pas mal en défense parce que ça fait ses dégâts de zone et donc du coup, ça va pouvoir bien nettoyer les assaillants. Ça, il n'y a pas de souci. On va regarder parce qu'à la fin, donc, on va regarder, vous voyez, donc il a nettoyé 85 espions, 70 tireurs, 15 artilleurs. Et ça, c'est quasiment uniquement grâce à son Prédateur puisqu'on a un taux de destruction de sa base qui est seulement de 11%. Là, on va regarder une autre vidéo de défense, toujours sur la base d'Orlone, où là, finalement, il a perdu son Prédateur. Donc, comme vous le savez, le Prédateur n'attaque que des équipements... Enfin, à partir du moment où il va y avoir des troupes seules qui peuvent également toucher des cibles aériennes, forcément, ça va faire mal. Là, on a quand même des héros qui attaquent le Prédat. Le Pyro qui est légèrement sur la droite va se rapprocher et va donner le coup de grâce. Puisque, bon, un Pyro avec 100 points de dégâts... Voilà, en deux coups, pof, c'est terminé. Ce n'est pas le missile qui a dégommé puisqu'un soutien aérien ne détruit que des cibles seules. Alors, je dirais que le Prédat en défense, c'est pas mal. Mais si on regarde bien, avec une heure et quart de temps de production par rapport à un faucon qui prend une demi-heure, qui va avoir quasiment le même... Donc, un faucon level 3 à 2300 points de vie, un Prédat level 1 à 2400. Donc, quasiment le même niveau de points de vie. sauf que le faucon, donc, est beaucoup plus rapide à produire et surtout, va pouvoir également toucher des cibles aériennes. Donc, on va voir. Donc là, justement, vous regardez. Donc là, c'était le passage de la base Rivière Céleste où j'avais attaqué avec des faucons. Donc ça, c'est mes faucons. Et on voit qu'il y a un pauvre Prédateur level 3 qui est comme un rond de flanc et qui va se faire dégommer tranquillement par mes faucons, tout simplement. ainsi que les tempêtes. Donc, c'est quand même bien dommage, cette histoire. Bon, j'ai l'air un brin moqueur, mais enfin bon, ceci dit, voilà, ça, c'est quand même un constat. C'est vrai que, de toute façon, le Prédateur, il a quand même son utilité, notamment coup par coup dans la campagne. On va le voir, parce que pour le passage de la base Piège d'Acier, là, j'étais bien content. Donc là, j'avance un petit peu d'avoir des Prédats pour faire du dégât de zone et remplir mes objectifs. Donc, un Prédat en défense, pourquoi pas ? Bon, il a ses limites. Un Prédat pour la campagne ? Ben oui, parce que, voilà, c'est une unité spécialisée qui permet d'atteindre des objectifs particuliers à un moment donné. Voilà. Donc, là, on avance dans mon analyse sur le Prédateur. C'est que c'est une unité qui est intéressante, mais qui n'est pas l'unité du quotidien. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde sur l'armée planaire, si on veut, donc, produire 5 Prédateurs, bon, admettons 6, pardon, bon, ben là, il nous faut quand même 3h45 de temps de production. C'est limite hallucinant, quoi. Bon, alors, je ne sais pas. Alors, effectivement, si vous n'aimez pas trop jouer à Jungle Lead, ce n'est pas un problème, mais produire 6 Prédateurs, maintenant, ça ne se voit plus. Donc, maintenant, on va enchaîner, donc, sur une vidéo où on va voir, donc, l'effet d'un canon électrique sur le Prédateur. Donc, je remercie Yanis, le grand du clan France Renalp, qui a partagé une vidéo donc, d'une défense de sa base. Il est attaqué par un assaillant qui utilise, donc, un Prédateur level 3. Yanis, donc, dispose d'un canon électrique level 1. Alors, coup de bol, parce que, bon, l'envahisseur n'a pas bloqué le canon électrique, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait pu faire un gros souci. Alors, on va repasser l'attaque, hein, on va regarder à partir du moment où il y a le rayon, donc, 1, 2, 3, 4 secondes. En 4 secondes, donc, un Prédateur level 3, je vous rappelle que c'est 2900 points de vie, est rectifié par un canon électrique niveau 1. Donc, le canon électrique niveau 1, en points de dégâts, donc, les points de dégâts augmentent en fonction de la durée de l'attaque. Plus l'attaque est longue, plus les points de dégâts sont conséquents. Et donc, il culmine à 800 points de dégâts. Et donc, vous voyez, le Prédateur, 2900 points de vie, en 4 secondes, il est rectifié, nettoyé. Donc, tout ça m'amène à la conclusion suivante. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout ce qui est rare est cher. Donc, effectivement, le Prédateur, c'est rare parce qu'on ne peut pas en produire comme ça en masse. Il est cher, déjà, pour pouvoir arriver au niveau qui nous permet de le produire, pour l'améliorer, enfin, bon, bref. Donc, une unité qui est intéressante pour des objectifs précis, à un moment donné, précis. Voilà, ça, c'est mon analyse. Elle n'engage que moi. J'espère que cette vidéo vous aura permis de trouver des informations utiles. Donc, dans une vidéo future, on traitera des forces spéciales et notamment, toujours, toujours des forces spéciales et notamment, on parlera des envahisseurs très prochainement. Voilà la compagnie. c'était Laurent Duclan France-Renalp. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et en tout cas, agréable. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada